C'est un automobiliste qui a téléphoné au policier mentionnant qu'il venait d'être pointé par un autre automobiliste sur le boulevard Bécancourt. Et ce citoyen-là a donné une description du véhicule ainsi que de l'individu en question. Vers, je vous dirais, approximativement vers 10 heures, un patrouilleur a remarqué ce véhicule-là, a localisé le véhicule, a tenté d'aller l'intercepter. Malheureusement, l'individu qui était au volant n'a pas obtempéré. Il y a une courte poursuite qui a débuté de 5-6 kilomètres approximativement. La poursuite a débuté à la ville de Bécancourt et s'est terminée ici, à 5-6 kilomètres plus loin. Les policiers ont utilisé un tapis à clous pour pouvoir immobiliser le véhicule en question. Le véhicule fuyeur a circulé sur ce tapis à clous et a réussi quand même à faire un bout de chemin, je ne pourrais pas vous dire la distance, avec les pneus crevés. Maintenant, il a terminé sa course sur le terrain privé d'une résidence. Alors, nous avons été dans l'obligation d'évacuer cinq résidences par mesure de prévention. Et pour le moment, l'individu, c'est un homme dans la mi-vingtaine, a été arrêté, a été maîtrisé. Et actuellement, il est transporté au centre hospitalier de la région ici pour y être traité. Il n'y a pas aucune personne qui a été traité, je veux dire, qui a été blessé, dis-je bien, pour le moment. Bien, écoutez, on ne prend pas de chance. Nous, le citoyen nous confirme qu'il a bel et bien été pointé. Alors, on ne prend pas de chance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est non fondé finalement? Écoutez, on ne prend jamais de chance. Le résultat, c'est qu'il y a zéro personne de blessé. Puis, on prend les ressources que nous avons à notre disposition pour que ça puisse se terminer de façon pacifique. Le résultat, c'est bon, c'est bon.